Si tu as prévu de candidater à des écoles privées, chers amis, je te conseille de fermer maintenant parce que la majorité des écoles privées qui respectent les normes de l'État vont fermer d'ici là, chers amis. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour voir quand est-ce que la date de ces écoles vont fermer leur candidature, les amis, vont fermer leur préinscription, les amis. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo et n'hésitez pas à activer la classe de notification pour ne rien rater, les amis. Voilà, chers amis, vous qui êtes en terminale et voilà, moi je sais que c'est un peu compliqué, vous êtes en train de faire, voilà, vous êtes en train peut-être de préparer votre bac ou vous n'avez pas peut-être le temps et si vous avez prévu de faire une candidature à une école privée, je te conseille, je vous conseille de le faire maintenant, maintenant, parce que la date limite de candidature dans les écoles privées qui respectent plus ou moins les normes de l'État, c'est le 31 mai. Voilà, donc il te reste un mois pour faire cette candidature. Pareil pour les étudiants qui sont en train de préparer leur licence et qui se disent qu'ils vont faire peut-être leur licence après, ils vont peut-être faire la candidature après la licence. Les amis, je vous conseille de le faire maintenant, voilà, parce que c'est toujours la même date limite, c'est le 31 mai. Voilà, les amis, parce que pourquoi le 31 mai ? Parce que les écoles, ils sont conscients, ils savent que la procédure d'élément du visa prend beaucoup, beaucoup de temps aux étudiants étrangers et du coup, si pour une école qui donne peut-être une transcription, je ne sais pas, en juillet, et pour une rentrée de septembre, c'est tellement proche. Donc, c'est pour cette raison qu'ils limitent la date de candidature pour des étudiants étrangers, le 31 mai des amis. Voilà un peu ça, c'est la date du toit. Il est vrai, il est vrai, je ne dis pas que c'est toutes les écoles qui vont fermer le 31 mai. Il est vrai qu'il y a toujours d'autres écoles qui vont recevoir des étudiants, même après ça, bien évidemment qu'il y en a toujours, il y en aurait toujours, ça c'est sûr. Mais si tu veux faire peut-être le choix d'une bonne école, le choix d'une école, voilà, qui est bien, qui est reconnue, qui est, voilà, cher ami, je te conseille de faire ta candidature maintenant, pour éviter, voilà, toutes les tracasseries après, pour éviter de ne pas choisir l'école que tu voulais, pour éviter de ne pas choisir peut-être la ville que tu voulais, voilà. Donc, cher ami, c'était ça, la nouvelle du jour, c'était pour te dire, ben attention, c'est vrai que peut-être tu peux pas ton bac, ou tu peux pas ta licence, ou tu peux pas ton master, ben il faut déjà penser à candidater, vraiment penser à le faire maintenant, les amis. Voilà, on se dit à la prochaine, au revoir, c'était Tchit Christ d'étudiant France.